Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metziah, page d'Alet, et nous allons commencer à la cinquième livre, Piyochiach. Mais auparavant, pour qu'on comprenne de quoi parle le sujet, il faudrait qu'on fasse un petit récapitulatif. On a vu au départ Rabbi Chiyah. Rabbi Chiyah nous a voulu nous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans un cas où quelqu'un est étové à quelqu'un d'autre, en lui disant tu me dois sans chékel, l'autre répond comme qu'il ne lui doit rien du tout, mais il y a des témoins qui les doivent au moins 50. Donc est-ce que les témoins qui témoignent qu'il est l'accusé de voir 50, c'est comme Maudé Bémic-Tzant ? Ici, à ce moment-là, c'est comme Maudé Bémic-Tzant, donc sur les autres 50, il est Chiyah Shvoa ou pas. On avait ramené qu'a priori, la Mishnat chez nous est une preuve pour Rabbi Chiyah, remplons-nous ça. Avec ça, on a amené notre preuve d'un Calvachomer, et Rabbi Papa, il a amené un Calvachomer de Gilgul Shvoa. Alors, que si déjà un Hed, il est Mekhaïev, un Hed qui témoigne contre l'autre, et donc il est Mekhaïev à l'autre de juré, et on peut à ce moment-là, être Mekhaïev, rajouter d'autres Shvoa en contrepartie, ça veut dire sur d'autres sujets antérieurs, alors si déjà un Hed qui est Mekhaïev sur l'autre, alors des Hedim, a priori, ils peuvent être Mekhaïev-Shvoa sur la personne. L'Agmara a répondu, elle a répondu, elle a réfuté ce Calvachomer de Rabbi Papa, en disant que non, ce n'est pas une preuve, parce que les Hedim, c'est différent, ils sont Mekhaïev-Mamon, il n'y a pas de Khiyouf Shvoa à la base. Et donc l'Agmara va essayer d'amener une autre preuve de Calvachomer. L'Agmara dit, que sa bouche, ça soit une preuve, c'est quoi ? Si maintenant, moi je suis modé, c'est le cas de notre Mishnah, quand je suis modé, ça veut dire que l'autre, il n'a plus de 100, et moi je reconnais 50, je suis Mekhaïev de jurer sur l'autre partie. Alors si déjà moi qui reconnais ma faute, je dois jurer sur l'autre partie, les 50, si les Hedim me font reconnaître ma faute, enfin reconnaître que je lui ai de l'argent, après votre raison, qui peuvent être mes Mekhaïevotis, de jurer sur l'autre moitié. Alors, puis il y a eu Mekhaïev, l'Agmara dit non, tu n'as pas une preuve de pif. Pourquoi ? Malépib, Sheken et Novakrasha. Mais attends, c'est indifférent, c'est que le pif, c'est en bouche, on ne peut pas me contredire. Quand moi je reconnais que je dois 50 Sheken, on ne peut pas me dire, on a des témoins, non, tu ne dois pas 50 Sheken. Ma reconnaissance à moi est plus forte que tous les témoins. Alors que les Hedim, on peut être ma criche au thème, s'il y a d'autres Hedim qui viennent, qui disent l'inverse de ces premiers Hedim, les premiers Hedim disparaissent, enfin ils disparaissent. On annule leur témoignage, parce que ça fait deux contre deux, on annule leur témoignage. Donc on ne peut pas faire un calvachomère de pif à Hed, parce que peut-être pif, c'est spécial. C'est parce que c'est Hedim va à Krasha. L'Agmara dit ok, alors Hedim, alors je reviens sur le témoignage d'Hedim. Sheken va à Krasha et qu'il mechaïch voit, Hedim, on peut le contredire. S'il y a deux témoins qui viennent et qui disent qu'il n'a pas raison, qui disent qu'il fait faux témoignage, donc c'est mon avis sans doute. Donc on a le cas de Hedekhad qu'on peut le contredire. On peut répondre. Il dit non, il n'y a pas une preuve, il n'y a pas une preuve d'Hedekhad. Parce qu'Hedekhad, sur quoi je jure ? Je jure sur ce que la personne témoigne contre moi. Il témoigne que je dois 50. Donc je jure sur les 50 qui témoignent que oui, je les dois ou je les dois pas. Sur quoi tu veux faire jurer l'accusé ? Sur ce que l'Hedim ne témoigne pas. L'Hedim témoigne que je dois 50 et le Tové, il demande 100. Et moi je ne reconnais que, enfin je ne reconnais pas du tout. Et à cause de l'Hedim, je suis obligé de payer 50. Donc tu veux être méchaïe, tu veux-tu le jurer sur les 50 que l'Hedim ne témoigne pas contre moi. Alors que dans le cas de Hedekhad, ils te disent tu dois X et je jure que je ne dois pas X. Donc c'est sûr que ce qui est Tové Aouti, que je suis Nishba. Alors que sur l'Hedim, on veut le faire jurer sur ce qu'on n'est pas Tové Aouti. Donc on n'a pas de preuve ici, a priori pour l'Hedim. Donc chez Kafar, Nishba, alors à ce moment-là, al-ma chez Kafar, où Nishba ? Alors, Piburkiach, on revient sur le Pib. Lorsque je reconnais que je dois que 50, je jure sur les autres 50 que je ne reconnais pas. Ah, donc on se remange la queue. Puis on ne peut pas prouver parce que c'est Bakracha. Alors j'amène Hedekhad. Hedekhad, je ne peux pas l'emmener parce qu'il va jurer sur ce qu'il reconnaît, sur ce qu'il le contredit, pas sur ce qu'il ne reconnaît pas. Donc Hazar Aouti, alors ce moment-là, l'Orizzek, 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 l'Orizzek. Quel est le point commun dans tout ça ? Que tout la Rue, je vois, il vient parce que quelqu'un l'accuse et l'autre ne reconnaît pas. Donc c'est sur cette constellation-là, le point commun qu'il y a entre les deux. On t'accuse et tu ne reconnais pas et donc à ce moment-là, tu jures. Là aussi, c'est la même chose. L'autre, il l'accuse, l'autre ne reconnaît pas, les témoins témoignent sur la moitié de la somme. Donc ça veut dire que l'Orizzek, 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 l'Orizzek. Dans les deux cas, il n'y a pas l'Orizzek et l'Orizzek des Klavras, ça veut dire que même si maintenant, a priori, il y a des témoins qui disent que l'Orizzek, l'Orizzek fait un faux témoignage, l'Orizzek ne est pas considéré comme un Klavra. alors que dans les édims, si on vient et qu'on témoigne contre toi que tu dois bémettre de l'argent, là c'est au zakafran. Au Da'at-Pib, il n'y a pas au zakafran, je reconnais qu'il ne doit que 50, il n'y a pas au zakafran. Il y a un Edechad, ce n'est pas au zakafran. Alors, alors que de l'édim, quand il vient témoigner contre toi, en disant non, ce n'est pas vrai, tu dois 50, donc tu es au zakafran sur les 50, ou sur les 100, ou sur n'importe quoi qui vient en témoigne. Alors, tu peux dire qu'au contraire, ça ne ressemble pas, le cas de l'édim ne peut pas rentrer dans le cas du tzadachavé, parce que le tzadachavé, il faut qu'il y ait des points communs. Alors là, il y a une différence entre l'édim et les points communs de Edechad et de Pib. Alors, Edmar demande, ou l'édim, Mursa Kafran, quoi, si maintenant il y a deux témoins qui disent que tu as dit un mensonge, que tu dois bémettre de l'argent, à ce moment-là, tu es Mursa Kafran, c'est vrai, il y a Amaravadi, Boutaravadi Baradina, Amaraprisda, pour faire des mille, quelqu'un vient et lui dit, tu dois s'encher qu'elle, il dit, non, rien du tout. Et les témoins qui viennent et qui disent, non, c'est pas vrai, tu dois aller s'encher qu'elle. Il n'est pas passé sur l'édim. Pourquoi il n'est pas passé sur l'édim ? Parce qu'on dit qu'en fin de compte, il veut lui rendre de l'argent. Mais il n'a pas l'argent sur lui. Alors, pour le repousser, rien qu'il lui dit, non, je ne dois pas de l'argent. Mais en vérité, il comptait lui rendre. Donc, ce n'est pas véritablement un vrai gazelane. C'est quelqu'un qui essaie rien que de reporter au maximum la dette qu'il doit, qu'il doit. Et donc, il va co-faire des mille V, cacher là les doutes. Par contre, pique à d'homme, tu gardes un objet, tu serais gardé un objet et tu es co-faire, et bien, ça veut dire que l'objet, c'est toi, alors ça est normal, tu repites très bien rendre l'objet, tu ne devais pas l'utiliser l'objet. C'est pour ça que là-dessus, il n'est pas sourd, là les doutes. Alors, c'est pour cela que ton Tzad HaShavé ne fonctionne pas. La réfutation de ton Tzad HaShavé ne fonctionne pas, parce que dans l'Edim, il n'y a pas Mursa Kafran. Puisqu'on peut très bien expliquer que la raison pour laquelle il refute, il ment, c'est parce qu'il veut reporter le remboursement. Et là, si tu veux réfuter, et là, Paris, si tu veux réfuter le Tzad HaShavé, réfute-le de cette manière-là, comme ça. Tous les cas de Piv et le cas d'Edim, il n'y a pas un lit d'Azama. Même si on va dire à un témoin qui vient témoigner contre moi, comme quoi je dois de l'argent, parce qu'il a vu le prêt, il y a deux témoins qui m'ont dit, tu ne peux pas dire une chose pareille, puisque tu étais avec nous à Unululu à ce moment-là. Alors, dans un cas pareil, il est Mési, il est Mouezoumè. Non, il n'y a pas de Zomèm, il n'y a pas de Zomèm pour Edechad, il n'y a pas de Zomèm pour toujours deux témoins. Donc là, et Piv aussi, il ne peut pas être Mési, une personne. Non, tu étais avec nous pendant que tu as vu le prêt, il n'y a pas de Azama sur la personne qui reconnaît la dette. Ou même s'il refute la dette, il ne peut pas être Mési, une personne. La personne elle-même, l'accusé lui-même. D'accord ? Et là, tu peux me réfuter. Le cas d'Edechad, c'est un cas peut-être particulier, il n'y a pas de Zomèm, mais peut-être que ça ne ressemble pas à Zomèm. Donc, tu ne peux pas apprendre Zomèm qu'avec l'Edechad, ou si on est Méchayel chevois. La personne elle-même dit, «Ah, c'est ça que tu veux refuter dans Zomèm ? » Ce n'est pas une question, ça. Pourquoi ? Pour lui, ce n'est pas une refutation de Zomèm. Pourquoi ? Parce que le Ravikia, il peut te dire, « On ne peut pas être Mési, ma aide. Sauf, sauf, quand il y a deux témoins qui disent que l'Edechad n'a pas raison, son témoignage va à la poubelle. Alors, ça ressemble à cas d'Azama. On ne va pas lui appliquer le dîme de Yad, mais en tout cas, on va réfuter son témoignage. C'est-à-dire qu'Azama n'est pas une refutation. Alors, la Gemara dit, « Ok, alors maintenant, elle a des Ka'ama avec Tanatouna. » Maintenant que la Gemara, elle a dit, « Sauf Tanatouna, on a voulu amener un exemple de la Mishna chez nous. » « Tanatouna, Rabbi Khiya, tu as l'exemple de notre Mishna. » Alors, « Zéon Merkulachéli, Zéon Merkulachéli, dis « Shabash en loba bachot mechetsia, dis « Shabash en loba bachot mechetsia, chacun va dire qu'il n'a pas une moitié. » Et donc, ça veut dire que, sur l'autre moitié, tu témoignes, tu jures. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, tu jures sur ta partie à toi, sur ce que tu tiens, bien entendu. Et tu jures pour t'acquitter de l'autre moitié. Alors, tu vois, on a voulu dire que ça, c'est l'exemple de Rabbi Khiya. Que lorsqu'il y a des témoins, le fait de tenir, c'est comme si il y a des témoins qui disent que ça m'appartient. Et on me fait quand même jurer. Là, comme Marielle dit, « T'en a tout n'a, mi dame ? » Il doit être Mishna à nous de, « Shtaï Moukhazim ressemble au cas de Rabbi Khiya. » Alors, on a le cas de Rabbi Khiya. Rouvain demande à Chima, tu me la sens chez qu'elle. Rouvain dit, je ne te dois rien du tout. Et deux témoins témoignent que je dois au moins 50. « Mi dame, est-ce que ça ressemble ? » « Attends, il a malvé, il te l'essade. » Là-bas, au prêteur, il a des témoins. La louvée, l'essade. Et l'emprunteur n'a pas de témoins. Mais des cas de l'homme a cyclé le lomidé. Et donc, il peut l'aider ou l'aider à pouvoir témoigner là-dessus. Il y avait les sade que s'il aurait eu de le lever des témoins, la louvée, de l'homme a cyclé le lomidé. Parce qu'il n'aurait rien donné. Tout le gnane qu'il doit lui donner et donc sa parole n'est pas valable parce que lui, il a des témoins. Alors qu'il n'a pas de témoins. Alors que si le lever, il aurait eu des témoins lui aussi, la louvée n'aurait pas remboursé, l'hommeidé. Alors que l'homme a échevoué, donc il n'aurait pas eu besoin de jurer. Si moi j'étais témoin que moi j'ai la moitié m'appartient, je n'aurais pas eu besoin de jurer sur l'autre moitié. D'accord ? L'homme a érabi chie, elle est avouée, l'homme a échevoué, il n'aurait pas d'accord qu'elle ne fait pas jurer. Ahan, ça c'est dans le cas d'Edim, d'accord ? Dans le cas du malvé, dans le cas du lové, ça veut dire dans le cas du lové où le lové il vient et donc si maintenant le lové il aurait eu lui aussi des témoins, il n'aurait pas jurer sur l'autre moitié. D'accord ? Alors que Ahan, qui est chie dans le cas de la Mishnash, de la même façon que nous témoignons que ce qui tient ça lui appartient, on témoigne que ce qui tient ça lui appartient. Et malgré tout, Mishtabé, il jure. Donc ça veut dire que ça ne ressemble pas au cas de Rabbi Kiyah. Parce que dans le cas de Rabbi Kiyah, je répète, si le lové il aurait eu des témoins, il n'aurait pas jurer sur l'autre moitié. Donc Tanatouna que tu m'as dit de notre Mishnash à nous ne marche pas pour Rabbi Kiyah. Kalva Khomer qu'on a dit avant pour Rabbi Kiyah, pour Rabbi Kiyah il peut marcher. Mais pour le cas de la Mishnash, Tanatouna de notre Mishnash, on n'a pas de preu. Alors qu'est-ce qu'on... où Rabbi Kiyah il a dit Tanatouna. Et là, il est mort mais Tanatouna. Et là, c'est-à-dire Tanatouna pour Rabbi Kiyah sur un autre din de Rabbi Kiyah lequel quelqu'un qui dit tu me dois s'enchequer. Je ne te dois que 50 et les voici. Je ne les ai pas utilisés. Je ne les ai pas utilisés les voici. Les voici, je les donne tout de suite. Je te les dois, je reconnais, je les donne tout de suite. Je ne les ai jamais utilisés. Kiyah il est quand même obligé de durer sur l'autre moitié. Ça s'appelle aussi un modele de Miksat. Maïta, quelle est la raison ? C'est l'art qui est modele de Miksat à Tanatouna. C'est-à-dire et voici les 50 que je te dois, que je te dois, je ne te dois que cette somme-là et les voici, je ne les ai jamais utilisés. Ça s'appelle modele de Miksat parce qu'il y a avec une Tanatouna et on doit sans. D'amé. Vétanatouna et où on a une preuve dans un Mishnah chez nous de cela, c'est-à-dire qu'il y a un qui est un morceau de tafis puisqu'il tient un morceau de tafis et donc nous pouvons témoigner que ce qu'il tient c'est comme c'est comme c'est comme il dit voilà au moins ça je reconnais ça c'est à moi c'est comme ça c'est à moi et l'autre moitié qui tient entre tes mains à toi elle est à toi c'est comme si je te les rendais l'autre moitié comme si je les les ai déjà rendus ce que l'autre il tient c'est comme c'est comme si je lui ai rendu des catani et on a quand même écrit dans le Mishnah qu'il doit jurer donc notre Mishnah peut peut-être être une preuve pour un Bichien que je reprends le cas quelqu'un qui vient qui lui dit qu'il me doit 100 l'autre lui dit je te dois 50 et les voici les 50 je les donne tout de suite les 50 dans ton terme nous témoignons nous que lorsque l'autre le tient il tient le talit c'est comme s'il lui a rendu cette moitié-là et quand même il jure donc ça c'est pour Rabechia par contre Rabechia qu'est-ce qu'il pense même dans le cas de Rabechia voici les 50 tu n'as pas le temps de jurer sur les autres 50 voici ton argent que je reconnais envers toi puisque il lui donne il lui donne son argent dans les autres 50 il n'est pas il n'est pas modé dessus il c'est quand il vient lui dire moi tu connais les 50 et je les donne c'est comme je disais moi je ne connais que 50 envers toi je ne connais rien du tout le fait de lui donner ce n'est pas un cas tu ne vois ça non mais en vérité je t'ai déjà rendu 50 je t'ai déjà rendu 50 d'accord je ne te dois que 50 je t'ai rendu 50 là non il est en posant le hélar devant lui il est comme s'il est sur les autres 50 ça c'est la svarah de Rabechia il est en posant il est en posant ce qui est il est en posant le Rabechia il est en posant il est en posant quand il est en posant le Rabechia on voit qu'on est quand même sur l'autre moitié ou en tout cas sur ce qu'il tient lui-même déjà il est en posant il est en posant il est en posant la moitié qui tient dans ses mains il est en posant il est en posant il est en posant le Rabechia il est en posant non ça c'est le Rabechia il peut éviter que quelqu'un vient et qu'il s'accroche quand quelqu'un est en posant de trouver un objet il s'accroche sur cet objet en disant moi aussi je le trouve en même temps que toi en disant qu'il mérite d'avoir une par lui aussi parce que l'autre il n'en a pas besoin ce qu'on a déjà vu auparavant le Rabechia ok comment il est le Rabechia alors la preuve ce n'est plus une preuve parce que Rabechia elle a voulu d'être mechaïve le Dine de Elach mais d'une modem lui-même et lui-même il s'accroche de l'oraita elle est n'autre Mishnah elle a priori elle n'est pas de l'oraita et elle a dit elle n'est pas de l'oraita non qu'est ce qu'il va dire Rabechia non je suis d'accord si elle n'est pas de l'oraita au mieux cependant il m'a dit la Bishlam de l'oraita de l'oraita de l'oraita si tu me dis de l'oraita le cas de Elach que j'ai présenté c'est un cas de Chaya à ce moment-là il m'a dit que le Dine de l'oraita est-ce que c'est possible que Chachami va instaurer une Choua dans un cas qu'il n'y a pas une corrélation quelque chose qui lui ressemble à ça de l'oraita c'est-à-dire que pour Rabechia ça ne dérange pas même s'il n'y a pas une preuve dans Ménatora qui ressemble à ça pour Rabechia il dit il faut pouvoir jurer même dit il faut qu'il y ait quelque chose qui est similaire à cela dans l'oraita c'est pour ça qu'il parle toujours du principe que le cas de Elach qu'on a parlé ici maintenant c'est des oraita ok donc qu'il y a dit dans Elach est-ce que Elach c'est Chaya ou Elach c'est Patour maintenant on est motivé sur cela on va commencer à poser une question sur Rabechia non sur Rabechia excusez-moi qui a été marqué celaim dinarim c'est quelqu'un il lui dit tu me dois des dollars des dollars tu me dois des euros il n'a pas dit la somme d'accord donc le prêteur il dit tu me dois cinq l'emprunteur non tu ne me dois que trois je ne te dois que trois puisque tu reconnais trois sur cinq donc tu reconnais la moitié donc franchement la Isha jure sur l'autre moitié il y aura bien qui va en mer et non il a qui me si il va ou pas tout non 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 tu le reclam il le réclame cinq c'est vrai moi je reconnais trois mais dans le shtar qu'est-ce qui a marqué celaim des euros et un minimum d'euros c'est deux donc le minimum que le shtar reconnaît c'est deux et toi tu dis trois donc trois tu es par rapport au shtar comme tu es par rapport au shtar c'est pour ça que tu n'as pas besoin de jurer l'agma a dit ok vous voyez la question je vois cependant d'ici puisqu'il reconnaît une partie de la dette il va jurer et donc l'agma a fait une déduction toute la raison pourquoi il a dit trois s'il a dit deux il aurait été pas tour pourquoi et le shtar qui a priori le minimum de rabim le pluriel c'est deux c'est comme si les mots c'est comme un cas de et on en déduit puisqu'on a dit trois et pas deux que ce deux il est pas tour donc donc on a une preuve ici qu'il a pas tour coucher contre toi rabichia réponse le 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 toujours je peux te dire deux n'ami chaya même si il a dit deux il aurait été chaya comme c'est possible il y a quatre un trois il y a y a Ça c'est la première explication que l'Agnan lui a proposé pour expliquer à Rabbi Chia que ce n'est pas une couche contre lui. L'Agnan dit, attends, ton langage ne marche pas trop. Il a achi, si c'est comme ça. Rajba, Rabbi Shimon Ben Eliazar, Omer, Ro'il, Vauda, Vemiksak, puisqu'il est un cas de Maudé, Vemiksak, Ischava. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Avzei, Ischava, pas Odé, Vemiksak, Ischava. Même ce cas-là, il aurait dû jurer. Il va y jurer sur deux, et il va jurer aussi sur trois. Donc on dit, Av, Ischava, pas il a marqué Ischava. En cas de Maudé, Vemiksak, il va y aller. Elah, je dois revenir. L'Olam, même pour Rabbi Chia, Shtaim Pato, même pour Rabbi Chia, Shtaim Pato. Ve Elah, mais Elah, reste au Chayab. Ah, comment ça marche ici ? Ah, pourtant, le Chayab, c'est comme un cas de Elah. Ve Shaniyacha, ici c'est un cas différent. Pourquoi ? De Kamesaya, le Chayab. Parce que le Chayab, il va à son avantage. S'il dit deux, il a le Chayab, et bien le Chayab, il a dit que tu es Chayab, Slayim. Au pluriel, minimum deux. Donc, sur ce deux, je ne vais pas être mit Chayab, si le Chayab reconnaît que je dois deux. Et moi, je reconnais ce que le Chayab a demandé. C'est pour ça qu'il n'est pas tour de Chayab. Mais en vérité, si c'est un cas de Elah, on peut dire qu'il est Chayab. Ve Shaniyacha, de Kamesaya, le Chayab. Inami, si tu veux, je peux te dire aussi, Mishoum, daveh le Chayab, Shibut Karkar. Le Chayab, c'est un bout de papier qui reconnaît que tu as une dette. Une dette, ça veut dire que tu as un j'hypothèque aussi le terrain. Or, si l'hypothèque un terrain qui est négat, et lorsque je renie des Karkar, on ne jure pas sur ça. Quand quelqu'un dit, tu m'as volé mon terrain, je dis, non, je ne reconnais pas que tu as volé ton terrain. On n'est pas Mishayab Shvoa sur ça. D'où on apprend ça ? On verra ça dans Shvoa. D'où on apprend ce dîne-là ? On verra-t-il dans l'actu de l'Agmara que c'est un Limud Meyuchad que on ne pas n'y va Al-Kfirat Karkar. Si je ne reconnais pas une dette envers un terrain, je ne suis pas. Or, tout shtar, qui est un shtar avec des témoins, un shtar signé en tout cas, un shtar qui est validé, s'il y a une chibou de Karkar, il y a une hypothèque de terrain qui est négat, et donc il n'y a pas de Shvoa qui est négat. C'est pour ça que par rapport à deux, je ne peux pas jurer. Par rapport à trois, alors là, je peux jurer. Et ce n'est pas un cas de Elar pour trois, parce qu'il ne rend pas le troisième, il dirait que je te dois un. Alors, si c'est un cas de Elar, là, ça aurait été un cas de Kusha contre Rabihia. Donc comme ça, Rabihia, il explique le cas de la Mishnah, que où le shtar, il a son avantage, ou qu'on ne jure pas sur Shibou de Karkar, parce que tout shtar, c'est comme si c'était un Shibou de Karkar, qu'il était négat. Maintenant, on a posé une autre question. Il y a des motifs, mais c'est, il y en a qui posent la question par l'envers. Reprend la même Sugiha, mais à l'envers. Directement de Rabihia Kiva. Il y a des motifs, mais Rabihia Kiva. Rabihia Kiva, on a marqué un shtar, ou il y a marqué une loi des euros, il n'y a pas marqué la somme, là tu dis cinq, là tu reconnais trois. Rabihia Kiva, Rabihia Kiva, il dit Chayoshua, et Rabihia Kiva, il dit Mishivaveda. Donc, de Rabihia Kiva, on a, et non, là, qui est Mishivaveda, ou Pato, Tam, a des Amar Shalosh. Pourquoi tu dis qu'il est Pato ? Parce qu'il a dit trois. Par rapport à trois, il est Mishivaveda, par rapport à un, plus que le shtar, il est Mishivaveda. Ha, shtar, il y a dit deux, par rapport au minimum de s'laïm qu'il y a marqué dans le shtar. Chayab, mais Ha, shtar, et pourtant shtar, de Kévan, on n'est pas gorés d'après Rashi Kiva, parce qu'on a dit qu'on n'est pas Nishivaveda sur Chibout Karkaot. Et là, des cas modé B, le shtar, c'est comme si tu reconnais Kéhelach dame, ça ressemble à Kéhelach, parce que c'est le minimum qu'on aimait Chayabotra. Mais Chayamina, Kéhelach Chayab, et là-dessus, il couche Yach contre Rabsheshet, et Rabsheshet te répondra, je peux te dire que même avec deux, il n'aurait pas tout, mais Ha, des Katani, Shalosh, et pour qu'il a marqué trois, pour exclure le cas de Rajabat, pour nous faire comprendre le cas de Rajabat, qui a dit que c'est un cas de c'est pour cela que Rabi Akiva, il vient aller et nous faire comprendre contre Rajabat que c'est un cas de Mishivaveda, et c'est pour ça qu'il n'est pas toujours déjuré. Et c'est aussi logique de dire comme ça. Parce que si tu pensais qu'avec un Shtar, avec deux, tu étais Chayabat, parce que c'est un cas de Elach, comme avait dit Rabi Chayabat, donc cette fois-ci, il y a l'avantage de Rabsheshet, parce que il pensait que si à deux tu es Chayabat, pourquoi trois Rabi Akivaat, disait Patour ? Haroum et Kaméarim, c'est un ramail, pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il reconnaît deux, comme le Shtar, il va être obligé de jurer sur l'autre moitié, et s'il dit trois, il est Mishivaveda, il ne va pas jurer. Donc même qu'en vérité, il aurait voulu dire deux, il va dire trois, rien que pour être Patour de Joua. C'est un avantage. Donc il va mettre Kaméarim, et là va dire qu'il faut dire que Kabir Chol, à deux, je suis Patour. Ça va, mais Harim, ça va, maintenant, il y a Amina Shtarim, il n'est pas voué, parce que si j'aurais dit deux, j'aurais été obligé de jurer. Et mâchal, alors je vais dire trois, vous avez mis Mishivaveda, pour que je sois concerné que Mishivaveda, mais il ne va pas terre. Et je ne rentre Patour, et je ne lâche pas Amina, et là il faut arriver à la conclusion que Shtarim n'a mis Patour. Ah, Shtarim c'est le Shtar, Shtarim c'est le Shtar, et le Shtar c'est Elar, Elakashale Rabichia, alors donc j'ai une couche, j'ai rencontré Rabichia, réponse, Shaniyata, non c'est différent là-bas. Dekamisaïa le Shtara, le Shtar il a son avantage, c'est pour ça qu'il est Patour, comme on a déjà dit auparavant, parce que c'est la même chose, mais poser la question à l'envers, on a posé l'exemple sur Abshaché, et on répond maintenant, Papar Rabichia. Donc, Dekamisaïa le Shtara, il a mis, si tu veux te le dire, d'avoir les Shtar, Shibou, Carcahote, un Shtar c'est comme, un Shibou comme une hypothèque de terrain, mais un Shtar, il m'a créé Rabichia, et quand je renie sur les Carcahote, je ne jure pas, donc pas une coucheur contre Abshaché, mais, excusez-moi, d'abord ça peut être une preuve potentielle, Abshaché, mais pas une coucheur contre Rabichia. Le cas d'avant, c'était l'inverse, c'était une preuve pour Rabichia, et pas une coucheur sur Rabichia, comme ça. Métiv, 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 Más Outra, Zoutra, il pose la question, Bérez de Rabinakman, ok, sur cette même, Makhlouk, et la nouvelle question, maintenant, sur Rabichia, c'est un autre, qui lui dit, tu me dois, une voiture, et un terrain, une maison, je reconnais, je dois, la maison, la voiture, mais je ne te reconnais pas, sur le terrain, je reconnais, le terrain, mais je ne reconnais pas, sur la voiture, Patou, il est Patou, Pourquoi il est pataud ? Parce que ce n'est pas un cas de modèle de mixac. Ce que je reconnais, ce n'est pas sur ce que je suis co-faire. Mais le cas de modèle de mixac, ça va être sur la même somme. Là, je reconnais sur la voiture, mais je suis co-faire sur le car-ca-hôte. Ou je reconnais sur les car-ca-hôtes et je suis co-faire sur la voiture. Donc ce n'est pas un cas de modèle de mixac. C'est pour ça qu'il est pataud de jurer. Par contre, au-delà des mixac car-ca-hôtes, je reconnais que je dois l'avoir dans la moitié du terrain pataud. Pourquoi pataud ? Parce qu'on ne jure pas sur les car-ca-hôtes. Si je jure que je dois la moitié d'une voiture, enfin la moitié d'une voiture, on va changer maintenant. On ne va pas parler de voiture, on va dire que je dois, l'autre, je nous dois 10 cuillères. Donc je dois 5 cuillères. Et je suis co-faire sur la maison. Pourquoi chaya ? Donc je vois de modèle de mixac. Et même sur les car-ca-hôtes, après on va voir. T'as raison ici, pourquoi tu veux me dire que les chaya joueurs ne passent pas encore de kelims et de car-ca-hôtes ? Et que le char-ca, on ne peut pas jurer dessus. Ah, si ça aurait été kelims et kelims. Donc kelims et car-ca-hôtes, on l'a dit, je reconnais sur la moitié des kelims, et je suis chaya de joie, même si je suis co-faire sur les car-ca-hôtes. Et donc si c'est kelims et kelims, ça ressemble à kelims et car-ca-hôtes. Et chaya ! Et donc tu aurais dû lire dans les cas, c'est chaya. Kelim et kelims, c'est chaya. Et Chizamid, n'est-ce pas quand on parle ? L'Av de Amar, l'Helach, n'est-ce pas qu'il lui a dit, et voici les kelims ? Et quand on parle ici dans le cas, de l'Helach, c'est chaya, il répond l'o... L'Av de Amar, l'Av de Amar, l'Av de Amar, c'est même dans le kelims et kelims, je veux dire qu'il n'est pas tour. Et bien, c'est le cas contre le Rav Sheshit, c'est pas dans le cas de l'Av, et le Kach, il est chaya. C'est le cas contre le Rav Sheshit, mais dans le kelims et le kelims, il n'est pas tour, même dans le cas de l'Av, il n'est pas tour. Et pourquoi on a utilisé les kelims et le car-ca-hôtes ? Et pourquoi on a utilisé les kelims et le car-ca-hôtes ? Pour m'apprendre, si je reconnais sur les kelims, mais je peux prendre le dîn de la chevoie de kelims et la mettre sur les car-ca-hôtes. Que je veux m'apprendre ? Que c'est vrai qu'on n'est pas l'Ijba sur le car-ca-hôtes, mais je peux amener le chevoie de la kelims si je suis cofère sur les kelims, d'accord ? Donc je suis cofère, pas entièrement sur les kelims, je suis cofère sur la moitié des kelims, parce que je ne peux pas entièrement sur les kelims, je ne peux pas faire un chevoie de la kelims parce que ce n'est pas le même ta-hôtes, la chevoie n'est pas halal sur la même chose. Par contre, il n'y a pas de chevoie, il n'y a pas de chevoie bichlal, d'une certaine manière. Mais à partir du moment où je reconnais la moitié des kelims, et donc il y a une chevoie de modem et de mitra sur les kelims, je peux prendre cette chevoie de modem et de mitra sur les car-ca-ca-hôtes, qui s'appelle Zokekim, on fait transférer la chevoie, Tani, on l'a déjà appris ça dans Kiddushim. T'on dit de chevoie, t'on l'a déjà appris dans Kiddushim, qui a marqué Zokekim, on peut transférer la chevoie sur des biens qui sont sans responsabilité, donc des kelims, sur des biens qui peuvent être hypothécables, sur les terrains, les chavales pour jurer dessus, donc ce transfert de chevoie, on le connaît déjà de Kiddushim, t'as raison, chez nous c'est Icar, dans Chvorot c'est le Icar du Dîn, de Zokekim, là-bas dans Kiddushim, c'est de Kiddushim, à cause d'un sujet, que là-bas on a ramené ce Dîn-là, donc c'est pas une kouchia, effectivement c'est marqué dans deux endroits, il dit, et d'après le Manda Mar qui dit que il n'a pas le tour, donc d'après il n'a pas le tour, pourquoi on a besoin d'un passouk pour m'apprendre que dans le Karkaot on n'est pas le tour de chevoie, on ne peut pas être mâche-bi à une personne, sur le Karkaot, tout terrain, il est là, il est présent, c'est présent, donc c'est comme s'il a dit un l'art, alors comment c'est possible, je me dis, on a besoin d'un passouk pour m'apprendre que je n'ai pas le tour de jurer sur Kira Karkaot, donc j'ai besoin d'un passouk pour quoi ? Je dis maintenant, le terrain je l'ai transformé, j'ai creusé des trous, j'ai fait des crevasses, j'ai fait des choses, donc ce n'est plus le même terrain initial, je ne veux dire elach, c'est un terrain déformé, et quand même, je ne suis pas le tour de jurer, c'est pour ça que j'ai besoin d'un passouk. Inami, aussi tu vois, on peut dire, dans le cas, que je n'ai pas dans un cas de Kiraot, et des Kiraot, là j'ai dit, toi tu me dois la voiture, et le terrain, je reconnais dans les Kiraot, je ne suis pas d'accord sur le Kiraot, d'où je sais que parce que c'est deux choses différentes, il n'y a pas les dînes de modem et miktat là-dessus, et c'est pour ça que je ne peux pas être méhaïev choua sur le Kiraot, à l'exception si j'aurais été modé sur la moitié des Kélims, comme on a dit auparavant, deux autres Kélims, d'accord ? Donc si je suis modé sur les Kélims, et je suis modé sur le Kiraot, d'où c'est que je ne peux pas appliquer les dînes de modem et miktat, du passouk ! C'est pour ça que j'ai besoin de le passouk, pour m'apprendre ce dîne-là. Donc même pour le mandama, aussi maintenant le cas de Kélims et les Karkarots, je reconnais les Kélims, je ne reconnais pas les Karkarots, je ne sais que je ne dis pas les modèles et miktat, quand il y a deux sortes différents. On est arrivé, les Chahatova à Tashma !